Hey ! Yo les gens, c'est Dragsurvie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, on se retrouve sur Youtube, clairement. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, là ça va faire 2-3 semaines. Alors je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait de vidéo et on va se retrouver sur Fortnite de chapitre 4. Chapitre 3, saison 3, pour parler un peu de la nouvelle saison et vous parler aussi des futures vidéos qui vont arriver sur Youtube et sur ma chaîne. Beaucoup de choses vont changer aussi parce que, vu que je suis en recherche d'emploi, je suis obligé de faire moins de vidéos et je bouge beaucoup, je fais beaucoup de papiers. Donc voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà, donc première petite parenthèse, pour ceux qui jouent à des jeux sur mobile ou truc comme ça, je vais vous mettre le nom du jeu, là, je ne l'ai pas en tête, mais si vous voulez rejoindre mon clan ou quoi que ce soit pour ceux qui y jouent, je vais vous mettre le nom du jeu et mon clan. De toute façon, ce n'est pas difficile, c'est Dragon FR, les dragons français. Donc si vous voulez rejoindre, vous rejoindrez, si vous avez déjà un clan, tant mieux. Après, voilà. Donc c'est un petit jeu qui est plutôt sympa. Donc je vous invite à aller le télécharger. Ça sera en description, bien sûr, de la vidéo. On va parler aussi de la nouvelle saison. Beaucoup de personnes ont déjà fait de vidéos, je m'en doute. Piste 1, Fortnite. Donc, je pense que là, comme vous le voyez, je suis toujours avec mon cavalier, donc mon chevalier noir. Je ne bouge pas, clairement, je n'ai pas bougé au niveau du skin, clairement, je l'apprécie beaucoup. Le coup, le pass de combat, moi, je le trouve un peu, un peu nunuche pour cette saison, clairement. On ne fait pas mieux, voilà, on a des Spider-Man qui sortent pour tous les machins. Clairement, on a eu Spider-Man en guise de premier pass de combat pour la nouvelle map. On a eu Doctor Strange pour, voilà, pour pas mal de... pour la deuxième machine. Et nous avons eu Vador qui, voilà, clairement, qui était cool. Et nous avons Spider-Gwen pour l'anime de Max Morales, pour ceux qui connaissent un peu les Spider-Man, pour ceux qui suivent un peu NextFix, ou qui suivent un peu les actualités de Spider-Man au niveau film et animé. Bah, nous avons aussi, peut-être, un Spider-Gwen qui devrait sortir dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques... Je ne sais pas, je pense qu'il y aura un film qui va parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de pop-up qui fait que... Alors, je pense que ça doit être aussi des montages, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir un petit film, ou même un petit dessin animé, en guise de Spider-Man Gwen. Parce que c'est vrai que... c'est vrai qu'on n'a pas eu l'utilité de voir une Spider-Fille autre que nos Peter actuelles. Donc, voilà. Donc, ça pourrait être sympa d'en avoir un nouveau pop-up. Le nouveau boss, clairement... J'ai envie de vous dire, ils ont un peu fait comme la première saison. Donc, je vous parle avec Midas. Comme vous le rappelez, avec Midas, c'était genre le camp-là. On a eu, après l'extinction, l'extinction avec les... On a eu le camp-là, et on a eu des nouveaux boss, donc un peu comme l'arène des aliens. Donc, moi, je me dis qu'ils tournent un peu autour du pot, au niveau alien, parce que, clairement, elle ressemble à une alien, clairement. Ces yeux-là, moi, je vous dis... Attendez, je crois même que je l'ai, en plus, la reine des aliens. Elle est où ? Miss Marple, là, elle est où ? Donc, on a eu Vador. On a eu... On a eu ça aussi, qui était plutôt pas mal au niveau des skins. C'est vrai qu'on a eu pas mal des skins, mais c'est vrai que... Bah, au niveau reine du cube, ouais, elle se ressemble pas tout à fait, mais c'est à peu près la même chose. Donc, ouais, il tourne un peu autour du pot, au niveau tout ce qui est alien et tout ça, machin. Je sais pas, Fortnite est peut-être une association pour les aliens. Si on regarde bien, ça pourrait être ça, clairement. Plus on regarde, plus on avance, plus ça devient pour les aliens. Donc, pas mal de petits défis, pas mal de petits machins qui sont sortis. Alors, comme vous le voyez, il y a pas mal de défis. Il y a aussi l'anniversaire qui est sorti, il reste un jour pour moi. Alors, il y a pas mal de petites choses. Les défis quotidiens, bon, bah, ça, ça a toujours existé. Les quêtes hebdomadaires, ça a toujours existé. Là, par contre, Fortnite se fout de notre gueule, moi, j'ai envie de vous dire. Parce que, clairement, moi, je pense qu'ils auraient pu faire un truc où, là, c'est obligatoire de jouer avec des amis et faire, comme vous le savez, il y a un partage, donc un truc pour que les amis soient, comment on dit ça, je sais plus le nom. Et pour avoir, bah, des camouflages ou des trucs comme ça, bah, il faut jouer à deux. Et ça, c'est pas normal. Je trouve ça pas normal que, bah, des joueurs soient obligatoirement obligés de jouer à deux pour avoir, bah, une étiquette, un camouflage, une masse et un jet. Donc, je pense que ça doit être un planeur. Mais, clairement, clairement, ça vaut pas le coup. Vous voulez faire quoi ? Alors, je dirais pas le contraire. Bon, c'est vrai que c'est toujours intéressant de jouer à deux, à plusieurs, pour avoir des trucs supérieurs. Mais, là, clairement, c'est même pas des trucs qui sont utiles. Et je pense que pour ceux qui vont les gagner, moi, clairement, déjà, les trucs d'anniversaire, donc le gâteau et la masse gâteau, clairement, moi, je peux pas les utiliser. Ça sert strictement à rien. Pourquoi ? Ils ont mis des trucs... Ils nous mettent des trucs que, bah, pour la plupart, on utilisera peut-être jamais. Et ça, c'est beaucoup ça, hein. Comme vous le voyez, on a quand même pas mal... Bon, moi, j'ai quand même pas mal de petites choses, j'ai pas mal de petits machins, mais... Il y a des trucs qui servent à rien. Moi, je dis, il y a des trucs qui servent à rien. Si on avait pas, au minimum, des skins qu'on avait spécialement intéressants, bah, je me dirais, bah, Fortnite, voilà, fait un zbide. Et, comme beaucoup le disent, on a l'impression qu'ils reprennent sur des jeux que, bah, ils sont déjà sortis. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, on va partir en game, hein. Bien sûr, on va essayer... Alors, j'ai déjà fait mon top 1 en solo. Il y a fait pas mal de petites choses. Euh... Je vais pas essayer de faire de nombreux kills ou quoi que ce soit. Bon, si je dois faire des kills, je ferai des kills. Mais... Mais, voilà, c'est pas... C'est pas mon but. Ouais, en fait, le bateau n'y est pas, là, sur la map. Alors, parce que, normalement, il doit y avoir un bateau sur le côté gauche. Je vais vous le montrer. Et il y a pas mal de coffres, pas mal de coffres, pas mal de shields. Il y a pas mal de petites choses dedans. Et c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir y aller. Surtout qu'apparemment, il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde. Euh... Donc, voilà. Donc, pour les jeux qui vont arriver, on va revenir sur du Assassin's Creed. Alors, on va me dire... Lequel ? Lesquels ? Alors, je vous donnerai, en fin de vidéo, des images. Des Assassin's Creed que j'ai envie de vous refaire en vidéo. Hein. Euh... Bien sûr. C'est la magie des 100 plateformes. Alors, normalement... Là... Attendez. Hop. Ok, d'accord. Normalement, sur le côté gauche, là, qui est là, vous avez un bateau. Mais, on le voit pas sur la map. Et quand on le regarde... Quand on regarde... Alors, attendez. Ah, mais non, il a changé d'endroit. Ce matin, il était à droite. Et là, il est là. Donc, il est ici. Comme vous le voyez, il est là. Alors, je vais pas aller là. Moi, je vais aller à Slupisson. J'ai l'habitude d'aller à Slupisson. Voilà. Faut pas sauter tout tôt. Mais, c'est vrai que le bateau est très utile pour ceux et celles qui voudraient être tranquilles pendant un petit moment. Après, s'il y en a qui vous suivent, ben... Dommage. Avec la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Il y a du monde. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti ! Allez gars, attendez-moi, j'arrive ! C'est parti ! Bon, j'avais dit pas beaucoup de kills. C'est parti ! 5 kills. Quoi ? C'était une poule ! Les loups étaient en train de courir après une poule, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de cadeaux. Je suis à fond au niveau... Niveau balle ! Ah bah oui ! D'accord ! D'accord, d'accord ! Je suis à fond au niveau balle ! Ok ! C'est calme ! C'est trop calme ! C'est trop calme ! C'est trop calme ! A mon goût ! Je suis à fondre en tout aussi ! Il est au niveau balle ! Celui qui va me muter, il va être content ! A part si je fais top 1 mais ça m'étonnerait ! Je vais parler ! Je vais parler ! Je vais parler ! Donner pour bois pour le chauffeur de bus ! Grosse dépense ! Ok ! Je sais pas du tout à quoi ça va ! Ça sert ! Et je l'ai fait ! Ça fait ma distinction de chasseur de faune ! Il n'y a personne ! C'est quoi cette connerie ? Oh ! Où est-ce que les gars ? Il y a une clé ! Je l'ai bien ! On va chouper là ! Les ballons ! Mais c'est qu'on s'embistrouille ! Il était où ? Il était où ? Je l'ai même pas vu atterrir ! J'ai pas tout compris ! J'ai pas tout compris là ! Bon ! Bah tant pis ! Petite game avec 5 kills ! Pas trop grave ! J'ai pas compris il était où ? J'ai entendu comme un coffre atterrir ! J'ai entendu comme un coffre atterrir ! Oh ! Bizarre ! Allez ! T'es peut-être transformé en meulas ? Non ? Peut-être pas non ! Bon ! Bon ! Bon bah les amis ! C'est sur ceci qu'on va se laisser ! Dites-moi en commentaire comment vous trouvez cette saison ! Moi je la trouve plutôt sympa ! Un peu redondant sur l'extinction au niveau du sanctuaire et du boss ! Clairement ! C'est un peu comme l'arène des cubes avec la propagation de la malasse ! Clairement on se retrouverait presque au niveau du cube ! Quand le cube s'était transformé en château ! Sauf que là on a déjà le château qui est construit ! On a déjà une tempête qui est clairement figée ! On dirait que même que la tornade creuse dans la terre ! Clairement on dirait qu'elle creuse ! On sait pas vraiment ce qu'elle fait la tornade parce qu'elle bouge pas ! Donc c'est un peu bizarre ! On peut même pas aller dedans ! Bah moi j'ai pas réussi à aller dedans ! Je sais pas s'il y en a qui ont réussi à aller dans la tornade ! Mais clairement c'est un peu bizarre quand même comme système ! Surtout que pour le moment c'est juste là ! Bon on est qu'au début de la saison ! Voilà on est déjà au début de la saison ! Et voilà il y a quand même pas mal de petites choses ! C'est déjà transformé là ! Il y a quand même Liggy Lagoon qui est aussi transformé ! Ici au niveau du sanctuaire ben c'est quand même bien transformé ! On a le château qui est quand même ici ! La statue elle est quand même transformée à pas mal pourcentage ! Et c'est pareil pour là ! Donc je pense que ça va se propagager dans pas mal d'endroits ! Parce qu'il y a quand même pas mal de zones où ben... Il y a quand même des ballons qui surélèvent des bâtiments ! Donc il y a là, il y a là à Tilted Tower ! On a quand même la bomboche ! Qui ont remis indirigeable sur pied ! Clairement il y a quand même pas mal de choses qui... Je pense qu'ils vont disparaître au fil du temps ! Pareil pour Klitty Clone ! Qui pareil, il y a quand même une petite zone de molasses qui est ici ! Donc ouais, c'est plutôt intriguant ! Moi je trouve que c'est un peu dommage parce que clairement sur la saison dernière on avait quand même Vador qui était un peu à droite à gauche Et c'est un peu dommage qu'il n'y ait plus, alors je ne dis pas qu'ils auraient dû laisser les coffres mais par exemple remettre des coffres basiques et laisser les zones comme ils étaient Moi je trouve ça un peu dommage parce que c'est ça un peu le système du jeu, c'est qu'il y a pas mal de choses qui disparaissent à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison Il y a juste les dirigeables qui sont restés, il y a quelques trucs qui sont restés machin, l'arbre de la réalité clairement a perdu ses feuilles, on sait peu et on sait pas comment Voilà il y a quand même 2-3 trucs qui fait que bon c'est vrai qu'on arrive en hiver, on arrive quand même qu'il fait frais Donc on peut se dire qu'il a perdu ses feuilles pour l'automne mais c'est quand même bizarre que l'arbre de la réalité est l'une des choses qui était quand même les plus regardables Et je me dis que je ne suis pas allé voir si il y a toujours les sbires parce que comme vous le savez il y avait le trou qui était dans le coin au niveau de l'arbre de la réalité Et on sait toujours pas si c'est toujours d'actualité ou quoi que ce soit Donc voilà, je vais vous dire à la prochaine Agence, c'est direct sur vie Donc en fin de vidéo, normalement vous aurez les images de Assassin's Creed Origins Donc dans le désert, vous aurez Assassin's Creed Odyssey avec l'Esparsat et tout ça Et vous aurez Assassin's Creed avec l'Esio Collection Donc moi j'ai vu que j'ai l'Esio complet On aurait la première partie, la deuxième et la troisième quand il est un peu plus vieux Quand il est vieux clairement, quand monsieur ne se sent plus Mais je ne ferai pas de Valhalla Pourquoi ? Parce que Valhalla, trop de bugs Trop de bugs et trop compliqués et je ne le considère pas comme un Assassin's Creed Et pour les futurs Assassin's Creed qui sont apparemment parlants Apparemment il n'y a plus la vision d'aigle, il n'y a plus d'aigle, il n'y a plus beaucoup de choses J'ai envie de vous dire, il va y avoir quand même pas mal de choses qui vont disparaître Et je suis en train de remarquer que plus on avance dans les Assassin's Creed Plus il y a des choses qui disparaissent Par exemple, Assassin's Creed en temps normal, c'est l'aigle obligatoire On a eu quand même un corbeau pour Valhalla Qui est clairement nul à chier Parce que même en pop-up, il est clairement nul à chier Même si il y a eu une grosse mise à jour, avec la mise à jour on a eu l'opportunité de rencontrer Cassandra Et c'est un peu dommage parce qu'on se pose la question pourquoi ils n'ont pas mis Alexios aussi Parce que clairement Alexios, voilà Alors est-ce que peut-être que pour beaucoup il y en avait qui disaient bon Alexios doit mourir Mais c'est quand même bizarre parce que moi j'arrive clairement à faire une chose qui peut que Alexios soit en vie Alors on peut se dire qu'Alexios soit mort parce que c'est vrai que Valhalla Et elle le dit quand même dans Valhalla Que ça fait un moment que je patrouille Et que voilà Mais je ne ferai pas Valhalla Et je ferai peut-être d'autres Assassin's Creed si ça vous intéresse Par la suite clairement Donc voilà Donc dites-moi en commentaire Dites-moi Et si vous voulez rejoindre le jeu pareil qui est sur mon téléphone Bah je vous le mets en lien de description Et on se dit à la prochaine les gens C'était Darksurvie Peace Et pour ceux qui rejoignent le jeu Dites-le moi dans les commentaires En me disant voilà j'ai rejoint ton clan Est-ce que c'est possible il y a déjà des gens Ça peut arriver parce que vu que le clan est ouvert Voilà Allez peace les gens Merci